Comment s'est venu ça ? Qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Je ne sais pas exactement ce qui a été le déclencheur. C'était des remarques que je notais parallèlement à mon travail de photo. Un peu pour m'expliciter à moi-même ce que je cherchais en photographie. Ce que je n'arrivais pas à trouver, il était difficile de définir aussi bien par l'image que par le langage. C'est venu de la photographie. C'est vraiment à partir de la photographie. La méditation, c'est vraiment photographique. Quand j'étais dans mon labo en train de tirer, de voir monter les trucs, je me disais, il y a vraiment des choses à comprendre. La crise qui se passe, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Et puis en même temps, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus ? C'est tellement banal. C'est tellement peu de choses, tu vois. Mais bon... Alors ça, le numérique, évidemment, c'est... On est privé de... C'est immédiat, tu vois. Et bon... La photo, elle est quasiment... C'est comme l'équilibre, tu vois. Elle est prise avant que tu tires, quoi. Alors que l'analogique, non. L'argentique, ça, c'est quelque chose. Quand tu prends sa photo, tu sais pas si ça a bien réglé. Ça va être... Tu dois en faire quelque chose. Et si tu développes ton négatif, il faut pas le louper. Si tu loupes le développement, il n'y a plus rien. Ou alors, c'est dans un tel état que c'est un boulot tirage monstrueux. Mais une fois que, bon... Les choses sont passées à peu près correctement... Vraiment, ça... Pour moi, ça commence dans... La révélation, pas au sens mystique du terme, encore clair. Encore clair. La révélation, oui. Il y a... La révélation, là. Ça a monté. Ça, c'est... Ça, c'est un truc fabuleux. Et puis, bon... C'est pas la même chose. Moi, je suis très content. Je suis très content du numérique, mais... C'est pas... Ça remplace pas, quoi. C'est autre chose. Mais je continue à faire de l'argentique. Le problème avec l'argentique, c'est que... Surtout quand tu habites chez les ours. Au milieu des vaches et des brebis... Trouver des produits, du papier, ça devient... Pratiquement... Même à bord d'eau, tu vois. C'est de plus en plus difficile, quoi. Trouver vraiment de quoi travailler en argentique. Mais j'ai pas renoncé, quoi. J'en fais, j'en fais. Tout. Tout ? Tout. Depuis des filles nues jusqu'à des vaches... Des... Des vaches nues ? Des vaches... Ça dépend. Quand j'écris, c'est... C'est... C'est toujours un peu... Dans un entre-deux. Tu vois, je me colle pas devant une feuille de papier. Je noircie ou devant l'ordinateur. Je prends des notes. Je prends des notes le matin, tu vois. Quand j'ai l'impression d'avoir l'esprit encore. J'ai l'impression un peu claire. Je prends des notes au crayon sur les boucs de papier. Et puis, après que je revois ça... Quelques heures après, quelques jours après... Et puis, si ça m'apparaît... Très, 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 très nul... Je peux rien faire. Et puis, quelquefois, je me dis... Tiens, là, il y a un truc... C'est pas tout à fait... Inexistant. Il y a un truc à creuser. Un truc à faire monter, tu vois. Un peu comme... Quand tu as un négatif... Qu'est-ce que je vais pouvoir tirer d'intéressant de ce négatif. Et donc, je retravaille à partir de ce note. Et puis, pour ça... Ça prend la forme de... Ça prend la forme un peu de... Du mode de pensée, tu vois. C'était très... Très lapidaire, très... Très... Très ponctuelle, sur des points très... Particuliques. Je ne s'enchaîne pas. Ça a pris cette forme. Voilà. Alors, là, moi, la philosophie, c'est pas mon truc. C'est pas sûr que la poésie soit mon truc, déjà. Enfin, disons que... Je me sens un peu moins étranger, mais... Pour la philosophie... Ça ne veut pas dire que... Je ne trouve pas beaucoup de bonheur dans... À la lecture ou à la réflexion à partir de certains philosophes. Mais bon, c'est vite Paris, si tu veux. Mon musée... Mon musée philosophique, il y a quelques pièces, c'est tout quoi. Il y a des trucs avec lesquels je travaille. Non, là, j'ai aucune... La philosophie... C'est un domaine qui m'est totalement étranger. Il y a... Oui, il y a... Evidemment... Evidemment, il y a des échos. Il y a des échos. Bien sûr. Mais ça... Ça se... Ça se donne pas comme un traité de philosophie. C'est pas l'éthique de Spinoza, tu vois. Bon, quand même l'éthique de Spinoza, est-ce que c'était un livre de philosophie qui discute ? C'est pas un système, c'est ça que je veux dire. Alors, si je fais un traité du jardinage, du poireau, de l'oignon, et des courges en bigorre, Alors là, peut-être, je mettrais un nu. Une jolie bigourde à nu. Parce que c'est un peu inattendu, tu vois. Ça... Ça apporte quelque chose. Ou pas. Mais... Mais là, ça aurait été stupide. Il est question que de ça, je vais pas... Alors, pourquoi une ? Pourquoi une photo, tu vois ? Donc, il y a 100 cadres où il y a écrit photographie avec le caractère que... que Laurent Ziner utilisait pour ses énoncés murs, tu sais. Donc, c'est... C'est conceptuel, quoi. L'idée de photo, ici, est conceptuelle, puisque dans la forme que tu es donnée, puisque je l'emprunte à un artiste conceptuel. Et puis, euh... Je me dis que... C'est... C'est... Directant, mais... Tu sais, c'est comme pour... Les... Les petits cadets, quand les enfants dans le train, ils ont l'impression qu'ils colorient, puis il y a des autocollants qui collent et tout ça. C'est pareil. Si quelqu'un a vraiment envie de mettre une photo de nuit, il a la place, tu vois. Il y a même... Il y a même le carré pour la coller. Chacun met la sienne. Ouais. Peut-être que je mettrai la mienne sur mon exemple, là. Mais ça, ça regarde personne. Il y a... Les scolibres, c'est le seul terme que j'ai trouvé qui convenait, tu vois. Bon, alors, évidemment, c'est un peu trop connoté Spinoza, mais je ne sais pas rien. Ben, oui. Enfin, c'est à Spinoza qu'on pense, quand il y a scolibre. Ça vient d'avant Spinoza encore, non ? Ah, ben oui. Un scolibre, il y a les deux en français, il y a une. Alors, une scolibre, c'est plutôt une glose, une espèce de commentaire. Un commentaire, oui. Et un scolibre, c'est une petite... une petite démonstration qui est parallèle. C'est-à-dire qui ne s'exerce pas... Enfin, qui va dans le même sens, mais qui ne s'exerce pas dans le même domaine. Comme j'étais tout le temps en train de mettre en... pas en relation, mais en parallèle, l'annuité des problèmes de grammaire dans la tautologie, tout ça. Tout ce qui concerne la grammaire sur le même point, c'est un scolibre par rapport à l'autre. Donc, même si ça peut paraître un peu prétentieux, il n'y a pas d'autres mots qui permettaient de dire ça. Je ne veux pas mettre bien de l'autre en bas de page. C'est... La grammaire, je n'en pense pas beaucoup de bien. Tu le sais. Alors... Tout ce qui... Tout ce qui peut... C'est Winkashen disait, l'éthique, c'est... C'est donner du front contre les bornes du langage. Et... Et moi, j'ai un peu envie de... De transformer cette remarque en disant... Pour Winkashen, c'est à peu... À peu près Paris. C'est à peu près... Donner du front contre les bornes de la grammaire, tu vois. C'est l'éthique. D'où les... 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 Les quelques... Quelques libertés que je prends dans certains de mes livres, comme le disait l'autre. Et que le correcteur de problème, pas du tout, du tout, du tout. Il me corrige mes fautes, tu vois. Et alors, j'ai dit, non, celle-là, s'il vous plaît, tant que ça arrive, qu'il en trouve, il a raison. Mais... Et là, il y en avait une ou deux, enfin, une torsion grammaticale, si tu veux. Et... Je me suis dit, à tous les coups, il va me corriger. Effectivement. Corriger en rouge, tu sais, comme à l'école. Rectifier l'orthographe, l'accord du verbe, au pluriel, quand le sujet est au pluriel. Et alors... Alors moi, j'ai toujours un peu de plaisir, tu vois, à dire, non ? À tordre. On ne retient pas la correction et on maintient comme je l'ai écrit. Ouais, enfin... C'est un moment, c'est fini... Enfin... Le mot fini, j'aime pas beaucoup, tu vois, parce que... Ça supposerait que... Que t'as vraiment fait le tour du truc et que... C'est bétonné, quoi. Y a rien à ajouter, tout ça. Non, c'est pas comme ça, mais... C'est-à-dire, je crois qu'il y a... Il y a une part de... À la fois de lassitude. C'est ça, au bout d'un moment, quand tu veux, retravaille, 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 retravaille. Euh... C'est un peu comme un vieux chewing-gum, tu vois, qui a pris le goût. Et donc, je te dis, je peux... J'ai plus envie, quoi. Et puis, y a aussi que... Bon, ça, c'est façon négative de... De dire les choses, mais... Y a aussi que... Quand tu as... Comme pour un... Comme pour une photo à partir d'un négatif. Tu fais plein d'essais, tu... Tu fais des tirages, tu les regardes, tu les laisses reposer un jour ou deux, tu lui dis, non... On peut faire mieux que ça ou... On peut en tirer autre chose que ça. Euh... Là, je peux pas le pousser plus. Je pourrais pas en tirer plus. Donc, euh... C'est pas la peine d'insister. J'arrête. Alors, ça veut pas dire que c'est fini. Mais ça veut dire que... Moi, j'arrête. Bon, c'est tout. J'aurais jamais pensé qu'un livre était fini, heureusement. On se rend compte de ce qu'elle va en faire. On s'en foutait sans aucun doute. On s'en foutait. Voilà, je peux les laisser. C'est cool. Voilà, je pourrais les laisser. C'est parti.